Que quelqu'un pousse un cri de louange au Seigneur. Non, c'est trop timide. Non, 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 c'est trop timide. Que quelqu'un pousse un cri de louange au Seigneur. Alors, je me présente, je m'appelle Patrick Bonhomme avec Mina. On est là pour passer un excellent moment ensemble. Nous allons ensemble glorifier le Seigneur qui a la victoire ici. Qui a la victoire ici au nom de Jésus. Mets-en-nous debout. Ensemble, je chante ma joie. Je chante ma joie de t'appartenir. Je chante ma joie de te servir. De vivre avec toi, c'est mon désir. De vivre avec toi, c'est mon plaisir. Victoire. 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 Dans son nom de Jésus. Victoire. Victoire. Tout le monde. Victoire. Victoire. Dans son nom de Jésus. Ensemble. Tu as triomphé de mes ennemis. Tu m'as délivré de tous mes ennuis Apporte-toi la paix et la guérison La joie, le salut et le pardon Victoire, victoire Victoire dans ton nom Jésus Victoire, victoire Victoire dans ton nom Jésus Nous entrons ensemble dans tes paris Chantons les louanges à notre cœur Avec la l'égresse, nous bénissons Ta présence au Jésus Victoire, victoire Victoire dans ton nom Jésus Victoire, victoire Victoire, victoire Victoire dans ton nom Jésus Victoire, victoire Merci Jésus Victoire, victoire Dans ton nom Jésus Ok, tout le monde sait, on y va Ok, si vous êtes conscients qu'il a donné sa vie pour vous Je vais demander une chose de répétable pour moi ceci Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Nous nous souvenons Seigneur Merci Jésus Merci Seigneur Tout le monde pousse à cri de joie pour le Seigneur Vous pouvez danser, vous pouvez danser, vous pouvez danser Ensemble, victoire Victoire, victoire, victoire en ton nom Jésus Victoire, victoire, victoire en ton nom Jésus Tout le monde, tout le monde Allez, ne soyez pas timides, on y va Et si vous avez l'énergie, tout le monde saute, on y va Trois et Même au fond, on y va Victoire, victoire, on y va Victoire, victoire, victoire Victoire, 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 victoire en ton nom Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Ok, une dernière fois, une dernière fois, une dernière fois Victoire, 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 victoire en ton nom Jésus Tu as donné ta vie Tu as donné ta vie pour nous donner la victoire Victoire, victoire, victoire en ton nom Jésus Tout le monde, victoire, victoire, victoire en ton nom Jésus Ne t'appuie-toi pas sur ton sort Victoire, 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 victoire en ton nom Jésus S'il a fait quelque chose pour toi, une toute petite chose pour toi, s'il a ouvert un chemin pour toi, là où tu te trouves, derrière ton écran, télévision Là où tu te trouves, dans ton salon, où que tu sois, gris victoire, pousse ta table, passe, et on y va encore une fois, table des mains On ne peut pas oublier ce qu'il a fait pour nous C'est pour toi Jésus Oh 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 Et sous-tête la fois, toutes vos forces, chantons son mi-tour encore Un, deux, trois, hey Victoire, 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 victoire en ton nom Jésus C'est le livre, c'est bon pour nous Hey Amen, amen Amen pour son cri de louange au Seigneur maintenant Nous avons la victoire en Jésus Amen, amen Oh merci Seigneur Et dans toutes les situations dans lesquelles que nous confrontons Il nous faut réaliser que notre Seigneur est roi Et il règne dans nos circonstances Il règne Aujourd'hui nous allons chanter ce chant C'est ce que j'ai appelé mon roi Et nous allons ensemble déclarer notre appartenance au Seigneur Déclarer que notre Seigneur est souverain au-dessus de tout Déclarer que notre Seigneur nous le courons nos rois De nos situations Ce chant est un chant nouveau Mais j'en suis sûr que vous allez pouvoir Sauter dans le train en marche Ça marche ? Adore ensemble Seigneur Merci Seigneur Je t'aime Jésus Seigneur Seigneur je t'adore parce que Tu connais tout même l'inconnu Oui devant toi qui peut faire semblant Tu regardes au passé ou dans le futur Comme s'il s'agissait du présent Une partie de moi était altérée Par un besoin de reconnaissance Mais l'orgueil en moi a été vaincu Sur le chemin qui mène à la repentance Ensemble 3 et Tu connais tout même l'inconnu Oui devant toi qui peut faire semblant Tu regardes au passé ou dans le futur Comme s'il s'agissait du présent Une partie de moi était altérée Par un besoin Par un besoin de reconnaissance Merci Seigneur ce jour où l'orgueil en moi L'orgueil en moi A été vaincu A été vaincu Sur le chemin qui mène à la repentance Tu m'as Tu m'as transformé Je vis pour t'adorer J'ai enfin J'ai enfin Comblé tout le pays qui était en moi Je me tiens Je me tiens Et m'a levé à genoux devant toi Prends ma couronne Je te l'adore Seigneur toute la gloire te renouvelle Je l'ai besoin Je n'ai besoin De personne autre que toi Dis-le Mon roi Merci Jésus Seigneur tout ce que je désire C'est demeurer dans ta présence Ensemble Demeurer dans ta présence Elle est le désir Elle est le désir de mon cœur Nous t'offrons nos chants d'audence Nous t'offrons nos chants d'audence À toi Jésus À toi Jésus Tu m'as transformé Tu m'as transformé Je vis pour t'adorer Ensemble disons J'ai enfin J'ai enfin Je n'ai besoin Je n'ai besoin Je n'ai besoin De personne d'autre Encore une fois J'ai enfin Ensemble J'ai enfin Combler tout le but Combler tout le but Qui était au roi Seigneur, je me tiens Je me tiens Les mains levées Les mains levées à genoux devant toi Seigneur, s'il te plaît Je te l'adore Je te l'adore Seigneur, toute la gloire te revient J'ai enfin De personne d'autre que toi Noël Seigneur Combien de fois on a voulu gérer nos situations Combien de fois on a voulu gérer nos circonstances, nos difficultés Et on a pris ta place Mais aujourd'hui, prends toute la place Nous te laissons Et le recours A ta volonté Fais ce qu'il te semble bon De nos vies, Seigneur S'il te plaît Prends ma couronne Je te la donne Seigneur, toute la gloire te revient Prends ma couronne Prends ma couronne Je te la donne Seigneur, toute la gloire te revient Encore une fois Prends ma couronne Prends ma couronne Je te la donne Seigneur, toute la gloire te revient Si tu le crois, dis-le encore Prends ma couronne Si tu es sincère, dis-le Prends ma couronne Si tu es sincère, toute la gloire te revient Je n'ai besoin Je n'ai besoin De personne d'autre que toi Moi Que quelqu'un élève sa voix Devant le roi Présente-lui ta situation Présente-lui ta vie Présente-lui ton fardeau Jésus est là au milieu de nous Et il t'entend Regarde Regarde Tu es Tu es attristé peut-être Que tu es dans une situation Que tu as l'impression que Que tout va mal Que plus rien N'a de sens Que ta situation ne peut s'arranger Et le diable est un menteur Ta situation peut s'arranger Ta situation va s'arranger Et là où tu trouves derrière ton écran Ou dans ce lieu de culte Aujourd'hui réalise Que le roi des rois est là Il est là avec toi Dans ta situation Dans ton problème Le Seigneur aujourd'hui veut restaurer Il veut restaurer ton coeur Restaurer ta situation Te donner Te donner A l'endroit où tu as perdu Où tu as perdu Tu as perdu l'estime de toi Alléluia Alléluia J'ai enfin Comblé tout le fil qui était en moi Je me Je me levé Il me levé Il me levé Je me levé Le genou devant toi Prends ma couronne Prends ma couronne Je te la donne Seigneur toute la gloire te revient Je l'ai besoin Seigneur De personne d'autre que toi Encore une fois, j'ai enfin J'ai enfin On laisse l'amour de Dieu, la paix de Dieu remplir ton cœur Alléluia Je me tiens Je me tiens Lève les mains devant lui Les mains levées à genoux devant toi Prends ma couronne Prends ma couronne Je m'humilie Je te la donne Alléluia Seigneur, toute la gloire te revient Je n'ai besoin de personne d'autre Alléluia Encore une dernière fois, les fous de vos forces J'ai enfin J'ai enfin Convrai tout le vie qui était dans moi Je me tiens Je me tiens Les mains levées à genoux devant toi Prends ma couronne Prends ma couronne Je te la donne Je te la donne Je me tiens Je me tiens Les mains levées à genoux devant toi Mon ma couronne Je me tiens Alléluia Je te la donne Je n'ai besoin de personne d'autre Personne d'autre que toi Appelle le mon roi Mon roi Alléluia Merci Seigneur Vous savez des fois On traverse des moments compliqués Et difficiles Et ces moments ne s'arrêtent pas Quand la nuit arrive En fait quand Des fois nos problèmes Poursuivent même dans nos rêves Mais il y a ce chant Qui date d'un certain temps Qui dit Oui règne en moi Par ton pouvoir Veille sur mes rêves Et quand tout est noir Tu es Seigneur de tout en moi Dans ma vie soit toujours le roi Nous allons ensemble nous tenir Dans la présence de Dieu Et proclamer que le Seigneur Veille même sur nos rêves Il est Seigneur de tout en nous Il est Seigneur de nos vies Il est Seigneur pour ta famille Seigneur dans ta situation Seigneur même dans ta santé Il est Seigneur Rien de ce qui arrive N'arrive si Dieu ne l'a pas permis Parce que notre Dieu Est Seigneur de tout Alléluia Alors aujourd'hui Nous allons juste Le glorifier encore Dans ce chant Qui dit Dans le monde entier Tu es souverain Sur chaque torrent Un soleil couchant Mon seul désir Seigneur Mon seul choix C'est que dans ma vie Que tu sois toujours le roi Célébrons ensemble le Seigneur Amen Alléluia On sort dans le monde Dans le monde entier Tu es souverain Sur chaque torrent Un soleil couchant Mais mon seul désir Seigneur mon seul choix Dans ma vie Que tu sois toujours le roi Dans le monde entier Tu es souverain Sur chaque torrent Un soleil couchant Mais mon seul désir Seigneur mon seul choix Dans ma vie Dans ma vie Que tu sois toujours le roi Oui mon Dieu Tu règnes en moi Par ton pouvoir Et sur mes mains Et quand tu dis Tu es Seigneur Que tu t'envoies Dans ma vie Dans ma vie Sois toujours le roi Je t'envoies Tu règnes en moi Par ton pouvoir que toi, dans ma vie, encore une fois, dans chaque parole, et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur ta beauté, tu n'es rien au monde le plus précieux que toi, dans ma vie, dans ma vie, toujours, je suis réunion, par ton pouvoir, et sur mes lèvres, et tant tu es Seigneur, tu es Seigneur, que tu t'envoies, dans ma vie, toujours, je suis réunion, par ton pouvoir, et sur mes lèvres, et tant tu es Seigneur, tu es Seigneur, que tu t'envoies, dans ma vie, toujours, je suis réunion, par ton pouvoir, et sur mes lèvres, tu es Seigneur, tu es Seigneur, que tu t'envoies, dans ma vie, toujours, je suis réunion, ok, il faut absolument qu'on puisse être souriant dans la maison du Seigneur, parce que notre Seigneur nous combat pour nous, il est beau pour nous, il nous fait grave chaque jour, souriez dans la maison du Seigneur, allez-y, derrière ton écran, souris, 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 maintenant poussons des cris de louange au Seigneur, maintenant, maintenant, j'aimerais que vous puissiez visualiser votre victoire de tous les jours, parce que nous marchons alors avec notre Seigneur, ensemble, oui, règne en moi, on y va, un, deux, trois, oui, règne ! Oui, règne en moi, à ton pouvoir, règne sur mes lèvres, et quand tout est moi, tu es Seigneur, que tu t'envoies, dans ma vie, toujours, je suis réunion, oui, règne en moi, à ton pouvoir, règne sur mes lèvres, et quand tout est moi, tu es Seigneur, que tu t'envoies, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, toujours, je suis le roi, dans ta vie, dans ma vie, toujours, je suis le roi, Ok, maintenant, je suis le roi, maintenant, dans la présence de Dieu, je vais vous donner simplement 30 secondes, mais pendant 30 secondes, j'aimerais que nous puissions nous réjouir comme ça, mais auparavant, vous êtes prêts ? Un, deux, trois, on y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia J'aimerais qu'on puisse se souvenir de ce que Jésus a fait, est-ce que Jésus a tellement fait pour toi que tu, des fois t'as même pas envie de lui demander quelque chose, ça t'arrive ou pas ? Ça t'arrive que tu es tellement comblé de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, t'es tellement content de vivre simplement ? Peut-être que je parle pour, parce qu'on est dans une génération, tout le monde demande, tout le monde demande, 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 demande au Seigneur. Mais est-ce qu'il y a deux ou trois personnes seulement, ici, même derrière ton écran, et tu te sens tellement que Dieu est bon pour toi, t'as rien envie de lui demander parce que tu te souviens juste de la croix. Tu te souviens juste de ce que Jésus a fait sur la croix, et tu te dis non c'est tellement trop pour moi, parce qu'il a fait quelque chose qui était tellement bon pour moi aujourd'hui, pour ceux qui étaient dans son temps, pour ceux qui sont morts. En fait il est mort pour l'humanité dans son temps, dans les temps passés, présents et à venir. Ce que Jésus a fait est extraordinaire. Alors juste, si tu es conscients de ça, est-ce qu'on peut juste, encore une dernière fois, pousser un cri de louange, vraiment de reconnaissance, dire merci Jésus. Parce qu'il a dit, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Ce qu'il a accompli, un impact sur nous aujourd'hui. Merci Seigneur. Tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu qui change le temps, les circonstances. Tu es le Dieu qui nous aime assez pour transformer nos vies Seigneur. Bon, merci Seigneur. Alléluia. Très rapidement, je sais que le temps est court, mais j'aimerais qu'on puisse juste célébrer le Seigneur une dernière fois avec ce petit cœur qui dit, ce ne sont pas les clous qui tombent maintenus sur cette croix, mais c'est ton amour pour nous Jésus. Alléluia. Très rapidement, on va juste dire ceci. Ce ne sont pas les clous qui tombent maintenus sur cette croix, Seigneur Jésus. Nul homme ne t'a pris la vie, mais tu l'as donné pour mon salut. Tu n'as pas fait demi-tour, non, tu ne l'as pas voulu avec moi. Non, ce ne sont pas les clous qui tombent maintenus sur cette croix, Seigneur Jésus. Nul homme ne t'a pris la vie, mais tu l'as donné pour mon salut. Tu n'as pas fait demi-tour, j'aurais pu le faire, mais tu ne l'as pas voulu. Oh, et si tu as décidé d'aller jusqu'au bout, c'est pas le sens de ton amour. Ce ne sont pas les clous qui tombent maintenus sur cette croix, Seigneur Jésus. Nul homme ne t'a pris la vie, mais tu l'as donné pour mon salut. Tu n'as pas fait demi-tour, non, tu ne l'as pas voulu. Et si tu as décidé d'aller jusqu'au bout, c'est pas la puissance de ton amour. Ce ne sont pas les clous qui tombent maintenus sur cette croix, Seigneur Jésus. Nul homme ne t'a pris la vie, mais tu l'as donné pour mon salut. Tu n'as pas fait demi-tour, non, tu ne l'as pas voulu. Oh, et si tu as décidé d'aller jusqu'au bout, c'est pas la puissance de ton amour. Ensemble, nous chantons tout le monde. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tout le monde. Oh, 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 oh. Seigneur Jésus, tu es bon pour nous, nous disons, oh. Oh, 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 oh. Là où tu te trouves, c'est le Seigneur des bons prits, oh. Oh, 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 oh. Notre Seigneur Jésus n'est pas mort. Oh, come on. Oh, 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 oh. Mais Jésus est ressuscité. Merci Jésus. Oh, 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 oh. Alléluia. Je règne Jésus. Oh, 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 oh. Merci Seigneur Jésus. Oh, 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 oh. Une dernière fois. Une dernière fois. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Marie était pleine du tombeau. Jésus. Oh, 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 oh. Mais les anges du Seigneur lui ont dit, pourquoi peurs-tu Marie ? Oh, 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 oh. Jésus est ressuscité. C'est le sang. Je ne sens pas les deux. Hey. Ils sont maintenus sur cette fois. C'est bien Jésus. Lui en nous a pris la vie. Mais tu l'as donné pour mon salut. Tu n'as pas fait de mes doux. Tu ne l'as pas voulu. Oh, si tu as décidé d'aller jusqu'au bout, c'est pas du sens de ton amour. Wow, un amour qui s'engage, on va passer par la sentence, on l'a pas fait, un amour qui s'engage. La parole de Dieu dit qu'il n'a pas renoncé, il est allé jusqu'au bout, par amour pour moi. J'ai tellement l'habitude de prendre, j'avais un micro là. C'est le gag de la journée. Je disais, un amour qui s'engage, c'est ce que nous venons de chanter. Il est allé jusqu'à la croix, il est monté sur la croix, il n'a pas renoncé, par amour pour moi. Est-ce que nous mesurons cela ? Est-ce que parfois nous ne fuyons pas dès que nos intérêts sont menacés, ses intérêts étaient menacés, mais il a pris le parti de défendre nos intérêts. Voilà ce que Jésus a fait sur cette croix, cette magnifique croix du calvaire. Un lieu de malédiction pour les hommes. Non, chaque fois que quelqu'un était sur la croix, il était maudit d'une part de Dieu. Mais ce lieu de malédiction est devenu pour nous un lieu de bénédiction extraordinaire. Je demanderai aux personnes qui ont été désignées pour la Seine Seine de venir devant. On va partager le pain et le vin, avant de continuer, avant de faire la prédication de ce matin. C'est une recommandation de notre Seigneur Jésus. Chaque fois que vous êtes ensemble, il me demande de rompre le pain et de prendre le vin en souvenir de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, en souvenir de sa mort. Mais sa mort nous rappelle aussi qu'il l'est ressuscité. Et moi, ce que j'aime le plus dans cette histoire, c'est qu'il revient me chercher. Il viendra te chercher ? Il viendra te chercher ? On se réjouit rien qu'à cette idée. Moi, je me réjouis pour cette idée. Donc, je vous demanderai une fois de plus de vous lever. On va faire du sport dans la maison de Dieu. Ceux qui prennent la Seine Seine qu'il se lève pour faciliter la distribution du pain et du vin. Souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Et pendant ces instants, tu peux prendre le temps de louer Dieu, même courtement. De lui dire tout le bien que tu penses de lui. De lui dire combien tu l'aimes. J'aimerais qu'un plus grand nombre le fasse. Si vous dites que Dieu a fait quelque chose pour vous, sentez-vous libre dans la maison de Dieu de le dire. Quelques instants. J'aimerais que Dieu a fait quelque chose pour vous, sentez-vous libre dans la maison de Dieu de Dieu. Vous pouvez le faire à haute voix si vous voulez. Amen. 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 Merci. Merci pour ta bénédiction, merci pour tes bienfaits de ma vie. Au toi ma louange de ce matin, au toi mon adoration, je t'aime Père au nom de Jésus. Amen. Merci. C'est un qui va, c'est un qui va. Amen. 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 Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, je n'ai rien à moi. Et en toi je vis, majesté, majesté, par ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté, 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 ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis, majesté, majesté, majesté. Oh, majesté, majesté, par ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté. Alléluia. Par ton amour je suis transformé. C'est ce que nous verrons dans la prédication de ce matin. Jésus est capable de transformer des vies. Jésus est capable de changer des situations difficiles. Jésus est capable de restaurer de manière pleine et entière ta vie. Jésus est capable de ressusciter en toi ceux qui étaient morts. Jésus est venu pour te donner la vie. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la maison de notre Seigneur. Bienvenue dans la maison de notre Seigneur. Et pour vous qui nous écoutez par internet, je vous dis bonjour et bienvenue dans la maison du Seigneur. Et partagez cette communion avec nous. Dans les prophéties, Dieu annonce par avance ce qu'il va faire. Et il est celui qui dit et la chose arrive. Il est celui qui annonce avant les choses et elle se réalise. Et c'est de ce Dieu que je veux te parler ce matin. Je pense que si tu es dans une église, tu te doutes un peu que c'est de lui que je veux te parler. Le titre de mon message, c'est la splendeur au lieu de la cendre. Et pour cela, j'aimerais lire des versets dans la parole de Dieu dans le livre d'Esaïe. Et je t'invite d'ouvrir avec moi la parole de Dieu dans le livre d'Esaïe 61 du verset 1 à 3. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, le texte est affiché sur les écrans. Voilà ce que le Seigneur annonce un peu plus de 600 ans avant la réalisation, le début de la réalisation de cette annonce. Il va dire « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a ouin pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Voilà ce que l'Éternel annonce, comme je le disais dans mon propos d'introduction, 600 ans, un peu plus de 600 ans avant l'arrivée de Jésus. Est-ce que cette parole trouvera sa réalisation ? Oui, la parole nous le révèle au travers du livre de Luc et même dans tout le Nouveau Testament. Je vais un peu me focaliser sur un texte qui m'a interpellé de manière particulière parce qu'il s'agit de l'histoire d'une veuve, une veuve qui va perdre ce qu'elle a de plus cher, son fils unique. Quand j'étais gamin, je vous parle souvent de ma période d'enfance parce qu'elle est une des périodes qui m'a le plus marqué et peut-être qui m'a structuré. Quand j'étais enfant, j'étais chez ma grand-mère, chez mon grand-père, j'aimais y être pendant les vacances. On avait hâte à y aller, même si au village il y avait des moustiques qui nous piquaient, mais c'était un environnement qui était très bien pour nous. Et vous connaissez ma place préférée, j'aimais m'asseoir à côté du feu. D'ailleurs, ma grand-mère avait toujours peur parce qu'elle pensait que j'allais rentrer dans le foyer. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'on y mettait du bois et au bout d'un certain temps, il n'y avait plus rien. Quand la cendre s'était refroidie, on pouvait la prendre et lorsqu'on allait à l'extérieur, on ouvrait la main, tout disparaissait, il suffisait d'un léger vent pour tout faire disparaître. Il y a parfois des vies qui sont comme ce bois qu'on a mis dans le feu et qui, au travers des difficultés, finissent par disparaître et être comme de la cendre. Je vous invite à lire le livre de Luc, l'évangile de Luc, dans son chapitre 7, des versets 11 à 16, qui sera là le cœur même de mon message. Je vais vous annoncer ce que Dieu allait faire, nous voyons sa réalisation dans la personne de Jésus. Il est écrit, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Les disciples, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve et il y avait beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approchait et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Prions. Seigneur, notre Dieu, tu es Dieu, tu es souverain. Merci, Seigneur, de la bonne nouvelle du salut. Merci, la bonne nouvelle en la personne de Jésus. Je te demande, en ta grâce, de nous parler encore ce matin. Et je veux que tu parles spécialement à celui qui en a besoin. Et que tu as conduit dans ces lieux, Seigneur, pour une restauration de son âme. Je te demande ceci, mon Dieu, dans le nom de Jésus. J'ai dit, mon titre, c'était le splendeur au lieu de la cendre. Donc, vous avez quasiment les deux points de mon message. La cendre et la splendeur. Et enfin, je conclurai par la transformation qui se révèle au travers de Jésus. Luc était un médecin, donc quelqu'un de rigoureux. Lorsque j'ai lu que cette histoire se passait dans la ville de Naïm, je me suis demandé le pourquoi de cette précision. Est-ce qu'il y en avait ? Je n'en sais rien. Mais est-ce que c'est juste des conjectures ? Mais je ne pense pas. Naïm voulait dire beauté. Naïm voulait dire splendeur. Imaginez-vous, quelqu'un dans un magnifique paysage, mais qui vit des choses terribles dans sa vie. Il y avait là un contraste. Un contraste énorme. Je le dis, Naïm devait être une belle ville, parce que dans la tradition, en tout cas dans l'esprit des Juifs, les noms avaient une importance. On ne donnait pas un nom de manière hasardeuse. On ne donnait pas parce qu'il y avait une importance. Alors, je m'imagine cette femme, cette pauvre femme, dans ce magnifique paysage, vivre une situation difficile comme celle qui vit. Les cendres. Mon premier point. Tu peux passer à la diapo. Un passé ensemble. Vous voyez, là en descendant, nous verrons trois points. Le passé de cette dame. Nous verrons son présent. Et nous verrons son avenir. Nous avons tous un passé. Nous vivons tous un présent. Et nous aspirons tous à un avenir. Sauf ceux qui n'en veulent plus de la vie. Mais voilà, lorsque je lis ce texte, il y a quelque chose qui me choque. J'ai mal pour cette femme. J'ai vraiment mal pour cette femme. Voilà ce qu'il est dit. En quelques mots, on trouve un concentré de douleur, un concentré de malheur. On enterrait. On portait en mort. On enterre un mort. Fils unique de sa mère qui était veuve. Son passé, elle était veuve. Donc elle avait vécu une perte de quelqu'un qui lui était cher. Dans un passé, je ne sais pas s'il était récent ou pas. Mais elle avait vécu quelque chose qui lui était dû. Dans le monde où elle vivait, lorsqu'on perdait un homme, un soutien de famille, on était dans un dénouement total. Une pauvreté extrême. Surtout si dans la famille, il n'y avait pas un homme pour subvenir aux besoins de la veuve. Au-delà des besoins matériels, il y avait une solitude. Plus personne à qui confiait des choses. Plus personne sur qui se reposer. Plus d'épaule sur laquelle on peut pleurer. Un passé difficile. Et je suppose que chaque fois qu'elle pouvait être dans le besoin, elle se disait, s'il avait été là, les choses auraient été différentes. S'il avait été là. Un passé qui reste. Un passé qui vous ronge. Un passé dont la seule évocation vous fait mal. Non seulement il y avait un passé pour elle, mais il y avait un présent. Un présent qui était amer. Un présent en cendres aussi. La personne sur laquelle elle avait désormais, de qui elle attendait certainement du secours ou de l'aide, vient à disparaître elle aussi. Je pense que son univers s'écroulait totalement. Je ne sais pas si vous avez perdu des êtres chers, mais j'en ai perdu un certain nombre. Et je sais quel vide ça peut laisser. Mais je ne suis pas dans le cœur d'une mère. Ma mère a perdu une de ses filles très tôt. Et elle était quasiment inconsolable. Lorsque je pense à cette veuve, je peux matérialiser sa souffrance, en tout cas l'apercevoir un tout petit peu au travers de ce que j'ai vu lorsque ma mère a perdu sa fille. Une douleur. On a envie de se prostrer. Le monde n'a plus de goût. Son présent était en cendres. Et son avenir, elle n'y avait aucune visibilité. Et les éléments que j'ai cités tout à l'heure peuvent expliquer pourquoi elle n'avait plus de visibilité dans son avenir. Lorsque vous n'avez personne sur qui vous reposez, je le disais tantôt, comment regardez-vous l'avenir ? Je veux revenir sur nous. Peut-être que vous avez construit des choses. Vous avez fait des choses. Là, son mari, c'était un choix pour elle. C'était l'homme qu'elle avait choisi. Il y a des choix que vous faites dans la vie et qui présentent pour vous une importance capitale. Mais les événements peuvent amener à les faire disparaître. Un choix qui disparaît. Lorsque vous êtes dans la vie, vous produisez des choses qui ont pour vous une importance capitale. mais il arrive aussi que les événements qui ne dépendent pas de vous vont disparaître ces choses. Je pense à ceux qui peuvent perdre un travail. Je pense à ceux qui, dans leur relation de couple, trouvent que les choses ne vont plus assez bien. Les choses sont perdues. Où est l'amour du premier jour et qu'on n'arrive pas à retrouver ? Parfois, cet homme qui quitte son foyer et cette femme qui n'a rien demandé se retrouve avec un certain nombre d'enfants à élever tout seul. Elle ne l'a pas demandé. Là, son présent s'écroule. Et si, financièrement, elle n'est pas suffisamment dotée, même son avenir s'écroule. Je disais, un passé ensemble, un présent ensemble, un futur. totalement ensemble aussi. Je vous trouve bien silencieux. Et lorsqu'on préparait ce mété-sage, Yvan me disait, c'est un peu lugubre. Tu vas casser l'ambiance. Et je savais que je pouvais la casser. Est-ce qu'il ne faut pas en parler ? Si. Parce que c'est une réalité pour la vie de beaucoup. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On ne peut pas l'occulter. Parce que ce sont des réalités dans les vies de certaines personnes. Et je suis bien placé, je dis souvent ça, parce que j'écoute des personnes. J'entends les personnes. Derrière les apparences, il y a parfois des souffrances qu'on ne peut pas mesurer. Oh, si j'arrêtais ma prédication là, je suis sûr que beaucoup d'entre vous rentreraient déprimés chez eux. Or, on ne rentre pas déprimés dans la maison de Dieu. On en sort avec des solutions que Dieu donne. On en sort avec la joie que Dieu donne. On en sort avec la paix que Dieu peut donner dans les cœurs. Une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix, malgré les circonstances un peu difficiles. J'ai une bonne nouvelle. Et peut-être là, je me ferai aimer un peu plus. C'est que là, alors que cette femme pensait qu'elle était seule, que Dieu avait oublié son adresse, alors qu'elle s'apprêtait à aller mettre hors de la ville ce qu'elle avait de plus cher, son enfant. Je parle au cœur des mères. Son enfant. Elle allait le laisser. Peut-être qu'elle s'imaginait qu'il aurait eu froid. C'est à ce moment précis, alors que toute son espérance avait disparu. Toute son espérance, alors qu'elle n'espérait rien, n'avait rien demandé. D'ailleurs, est-ce qu'elle pouvait demander quelque chose ? Avait-on vu quelqu'un ressusciter des morts ? Pour elle, le cas de son fils était réglé. Elle avait pour, dans son histoire, le cas de son mari qui n'est jamais revenu à la maison. Donc, c'était loin d'être une solution pour elle. C'est à ce moment précis, alors qu'elle n'a rien demandé, que la parole de Dieu nous dit le Seigneur la vit. Je vais parler de la splendeur. La splendeur et la splendeur du regard de Jésus. Nous avons parlé des cendres, mais je vais parler de la bonne nouvelle de la lumière qui peut venir de la personne de Jésus. Le Seigneur la vit. Waouh ! Ce regard qui, lorsqu'il se pose sur vous, n'est pas un regard qui amène un jugement, n'est pas un regard de curiosité malsaine, c'est un regard de compassion. La parole de Dieu nous dit Jésus eut compassion d'elle. Ses tripes, ses tripes étaient pris d'amour pour cette femme. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour elle ? Je vais te parler à toi qui peut-être te dis je suis dans le désespoir il n'y a plus rien. Dieu a oublié ton adresse. Non. Il t'a localisé, il pose son regard sur toi. Un regard de compassion. À cet instant précis, est-ce que cette dame savait que Dieu avait posé son regard sur elle ? Non. Est-ce qu'elle connaissait le plan de Dieu pour elle ? Non. De la même manière, tu ne connais pas le plan de Dieu pour toi. Mais je sais au travers de la feuille de mission, la feuille de route qu'il a donnée au sauveur Jésus qu'il a des belles intentions pour toi et pour ta vie. Il nous est dit le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion. On ne s'arrête pas là. Il y en a qui regardent qui sont émus de compassion et qui ne peuvent plus rien. Il m'est arrivé d'être devant des cas difficiles et là, sentir ma totale impuissance face à la situation des personnes qui sont en face de moi. Mais Jésus va prononcer une parole, la splendeur de la parole de Jésus, la beauté de la parole de Jésus. Elle a une différence lorsqu'elle vient de la bouche de Jésus parce qu'il va dire ne pleure pas. Vous aussi, vous avez dit ne pleure pas. Quand vous voyez quelqu'un pleurer, calme-toi. Lorsque j'avais perdu mon père il y a à peu près 11 ans maintenant et que je pleurais l'homme que j'aimais, cet homme qui nous avait couvert de son amour, qu'il y a des hommes qui sont venus me dire Christophe c'est toi l'aîné de la famille. Un homme ne pleure pas. Ne pleure pas. Vous pensez que ça pouvait changer ma situation ? Un homme ne pleure pas. Alors que je venais de perdre quelqu'un qui m'était cher, un homme ne pleure pas. Laisse-moi faire mon deuil. Cette femme pouvait dire la même chose à Jésus. Laisse-moi faire mon deuil. De quoi te mêles-tu ? Mais à la différence de toi et de moi la parole de Jésus lorsqu'il dit ne pleure pas il a la capacité de changer des larmes ce que toi et moi nous n'avons pas et c'est ce qui fait la splendeur de sa parole. Il ne va pas s'arrêter là. Nous le voyons s'approcher il ne s'est même pas éloigné de celui qui souffre. Vous prenez tous le métro ou le RER comme moi ou la plupart d'entre vous et chaque fois il y a quelqu'un qui rentre. Le réflexe c'est de se tourner vers son livre et faire comme si on lit parce qu'on n'a pas envie de regarder. parfois on a même peur d'être contaminé est-ce que si jamais je le regarde trop je ne serais pas dans la même situation que lui. Non ce n'est pas le cas du Seigneur il s'approche il s'approche parce qu'il sait qu'il a la capacité et la puissance de changer les choses de changer les choses. Est-ce qu'à ce moment précis je veux toujours être dans la tête de cette veuve est-ce qu'à ce moment précis elle pouvait s'imaginer qu'il y aurait un dénouement heureux de sa situation là encore non peut-être pour cette femme cette femme c'était un homme quelconque un homme quelconque il s'approche comme il veut s'approcher le toit ce matin peut-être tu ne t'en aperçois pas encore mais il est proche il est plus proche que tu ne peux l'imaginer il est si proche de toi il s'approche la splendeur des actes de Jésus la parole de Dieu nous dit il va toucher le mort et derrière ce toucher je vois que Jésus veut toucher du doigt ma réalité ta réalité ta réalité ne lui fait pas peur il veut la toucher quel scandale pour les juifs de l'époque quel est cet homme insensé qui va toucher un mort au point de se souiller là Jésus fait une chose qui va à contre courant parfois les solutions qu'il commencera à chercher pour toi peuvent te paraître à contre courant mais ne sait-il pas ce qu'il fait il le sait il y a une splendeur il y a une chose magnifique dans le toucher de Jésus il touche ta réalité pour mieux la changer pour mieux la changer penses-tu que Jésus soit indifférent à ce que tu vis je ne le crois pas la réalité peut parfois montrer le contraire des choses mais je suis sûr d'une chose c'est que Dieu est proche plus proche qu'on ne puisse l'imaginer il est proche de toi même lorsque tu as perdu la force de faire appel à lui il est proche de toi même lorsque tu as perdu l'envie ni la capacité ni l'énergie de faire appel à lui j'ai beau chercher dans ce texte cette dame n'a pas crié cette dame n'a pas appelé Jésus non j'ai une bonne nouvelle c'est que si tu es dans cette situation il est plus proche que tu ne puisses l'imaginer il est plus proche que tu ne puisses que tu ne puisses imaginer alors a-t-il fait toutes ces choses tout ça pour ça juste pour venir toucher non il s'approche et il va changer il va transformer la situation de cette la parole de Dieu nous dit il toucha le mort et il dit jeune homme jeune homme lève-toi il y a là une puissance de vie dans l'expression de Jésus n'est-il pas le créateur il peut faire revivre tout ce qui est mort en toi tout ce que tu pensais mort en toi je vais penser à cette à cette femme qui pense que son mariage est fini il peut changer ta situation je vais penser à cette maman qui souffre et qui voit son enfant prendre chaque jour de la dérive il peut changer il veut changer ta situation lève-toi lève-toi lui dit-il je ne serais pas hasardé à dire une chose pareille à une femme qui a son enfant parce que si l'enfant ne se lévait pas ça aurait été le comble de la moquerie ça aurait été une situation tellement indécente que le monsieur en question aurait peut-être été lapidé par les autres mais lorsque Jésus s'approche c'est qu'il sait qu'il a une capacité de faire revivre les choses qui étaient mortes en toi il le prie et le rendit à sa mère wow il le rendit à sa mère une restauration totale une transformation totale j'aime mon Dieu je ne sais pas que je ne sais pas pour vous j'aime mon Dieu parce qu'il est étonnant je n'ai rien demandé il vient j'aime ses incrustes les gars qui s'incrustent de cette manière venez si vous venez changer ma situation pourquoi pas mais au delà de cette histoire on peut aller un peu plus loin parce que aujourd'hui ce jeune homme n'est plus là il est mort à nouveau la veuve n'est plus là il est mort à nouveau ça c'est vrai à quoi Jésus ce que tu as fait on peut se poser la question et moi aussi je mourrai ça c'est sûr et pour sûr il n'est pas sur terre il ne viendra pas me ressusciter ça c'est sûr aussi mais je pense qu'au travers de cette histoire Dieu a voulu nous montrer sa capacité Jésus a voulu nous montrer sa capacité à ressusciter les morts parce qu'il va nous donner un certain nombre de paroles qui vont nous concerner à nouveau il dit je suis la résurrection et la vie il dit ceux qui croient en moi même quand ils seront morts ils ne sont pas morts c'est quoi ça ? un peu bizarre le truc même quand ils ne sont pas morts pourquoi cette histoire ici me plaît c'est que je sais que ce Jésus qui a la capacité de ressusciter les morts il est dit que c'est lui qui se chargera de ma résurrection le dernier jour et là cette histoire commence à prendre tout son sens pour moi elle prend tout son sens pour moi même s'il y a des difficultés ces difficultés ne dépasseront pas Jésus in fine il sera celui qui dira à la mort mon dernier ennemi t'as plus de valeur c'est pour ça qu'il peut donner des merveilleuses promesses à ceux qui croient en lui et certains diront que je radote mais c'est mon verre d'une des parties que j'aime le plus dans la Bible Jean 14 où il me dit que ton cœur ne se trouve le point crois en Dieu crois en moi il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père oui mais t'es parti quand est-ce que je te rejoins et quand tu seras mort et quand je reviens je te ressusciterai t'en veux une preuve il y en a une qui est là évidente il a pu ressusciter le fils de la veuve de Naïf Dieu veut s'occuper à la fois de ce qui est actuel mais il prépare aussi de ce qui est le plus important pour toi comme pour moi notre avenir éternel la splendeur au lieu de la cendre la splendeur au lieu de la cendre oui j'ai commencé par ce qui était difficile cette cendre cette situation difficile de cette femme son passé douloureux son présent amer son futur incertain qui ont été changés par la seule par le seul regard de Jésus par le les paroles de Jésus et par les actes de Jésus dans mon propos d'introduction je disais Dieu en avait fait la promesse un peu plus de 600 ans avant Jésus la réalisait il y a encore beaucoup d'autres promesses pour toi comme pour moi que Jésus va réaliser espérance pour toi transformation pour toi je vais au terme de ma prédication j'ai envie c'est une tradition pour moi quelqu'un me disait hé les traditions n'en touchent pas c'est pas bon mais il y a des bonnes traditions quand je lis dans la parole de Dieu je vois les bonnes traditions de Paul chaque fois qu'il arrivait dans une ville il cherchait une synagogue il cherchait un lieu de prière moi ma bonne tradition c'est-à-dire regarde vers Jésus et j'ai envie de t'accompagner si tu es dans une situation difficile j'ai envie de prier avec toi j'ai envie de prier pour toi pour que le Seigneur change les choses et mais est-ce que tu veux mettre ta foi avec moi en Jésus cette femme n'a même pas eu besoin de ça et je te souhaite si tu es dans une situation difficile où tu n'as plus la force de crier vers Dieu que Dieu vienne et intervienne je peux vous demander de courber les fronts et de fermer les yeux es-tu dans la salle quelqu'un qui a un passé douloureux un passé qui impacte ta vie présente ou des événements actuels qui rendent ton présent amer des circonstances ont-ils fait que ton futur est aujourd'hui incertain je veux prier avec toi je vais prier pour toi si tu me fais juste un signe en levant ta main merci seigneur merci 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 pour ta grâce seigneur si tu es celui qui peut faire du bien à quelqu'un qui ne l'a même pas demandé à plus forte raison pour celui qui vient devant toi et dit aie pitié de moi secoue moi seigneur pour toutes ces mains levées je veux m'associer à leur prière seigneur parce que tu dis que là où deux ou trois s'accordent pour te demander quelque chose demander quelque chose à ton père en ton nom tu le fais seigneur de manière très simple en ton nom je viens auprès du père pour toutes ces personnes qui ont lévé la main interviens seigneur maintenant et laisse que les vies soient transformées merci pour ton amour qui transforme des vies par ton amour je suis transformé alléluia que Dieu vous bénisse le Seigneur fait des miracles le Seigneur opère des transformations des restaurations dans nos vies Amen Amen et si vous êtes le produit de ce miracle si vous pouvez dire qu'effectivement au travers de tout cela vous n'avez pas perdu la foi vous avez tenu bon sans juste dire cette dernière chose nous sommes toujours debout même pressés de tout part dans la détresse mais non dans le désespoir l'église le Seigneur fait des vies et si le péché abonde la grâce de Dieu surabonde quand le mal nous inonde tenons-nous prêts pour répondre l'église le Seigneur fait des vies et proclame la vérité l'église se lève et s'oppose à l'immoralité au milieu de l'intolérance la maladie dans la souffrance l'église grandit et avance et ne cessera pas de chanter que Dieu est toujours Dieu Dieu est toujours Dieu qu'il est de l'ouange et il sera toujours Dieu Amen nous sommes soeurs et nous chantons ces louanges et nous n'arrêterons jamais dis le Dieu est toujours Dieu qu'il est de l'ouange et il sera toujours Dieu Dieu est de l'ouange nous sommes soeurs et nous chantons ces louanges et nous n'arrêterons jamais nous sommes nous sommes toujours debout même pressés de toutes parts même pressés de toutes parts c'est bien que nous soyons dans la détresse dans la détresse parfois mais nous sommes pas dans le désespoir la vie lui dit ceci si le péché abonde la grâce de Dieu sur le monde quand la main nous inonde Dieu nous nous prête pour répondre l'église se lève et proclame la vérité l'église se lève l'église se lève et s'oppose à une moralité au milieu au milieu de mon cri au milieu de mon cri peu importe la malédie dans la souffrance dans la souffrance et qu'il se rendit et apporte il est nécessaire pour ne pas de chanter au milieu de mon cri et s'oppose et s'oppose le monde Dieu est toujours Dieu Au cœur ma soeur Bon courage Merci Jésus Nous sommes Tout à son peur Et nous chanteons ces louanges Et nous t'arrêtons Maintenant que quelqu'un brousse Un cri de louange au Seigneur Si vous êtes des survivants L'oppression ne vous a pas battu La dépression ne vous a pas emporté Vous êtes survivants Parce que Jésus t'a donné la victoire Que Dieu t'impose un cri de louange Alléluia Merci Jésus Ton église Ne mourra pas Mais elle lèvera la voie Pour te louer Oh 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 Dans les pleurs seigneurs Tu restes digne de louange Merci Jésus Tu n'es jamais seul Dans les persécutions Tu restes digne de louanges Et même quand tes amis s'en vont Tu peux le dire, quand mes amis s'en vont Quand mes amis s'en vont Tu restes digne de louanges Merci Jésus Dans les épreuves Dans les épreuves Tu es digne de louanges Quelles que soient les épreuves qu'on traverse Notre réponse sera toujours la louange et l'adoration Car si la réponse te décliffe Bonjour à tous Bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? Oui, donc soyez les mères et nous accueillons Si vous avez besoin de plus d'informations Sur la vie d'église, n'hésitez pas à aller à la banque d'accueil Et à avoir un pasteur également Le pasteur Emmanuel est là Si vous avez besoin de prières ou de rencontrer quelqu'un Et également un petit coucou à ceux qui nous regardent Sur le site internet On a passé un bon moment ensemble, n'est-ce pas? C'était agréable La louange, génial! Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de bénir ce ministère de louanges Et en achetant un de leurs CD en bas, au niveau de la librairie Et également, on n'a pas envie de se quitter Et c'est pour ça qu'on vous propose des rencontres également dans la semaine Notamment le mardi À 14h, pour toutes les femmes Il y a un temps de rencontre et d'exhortation À 19h Il y a aussi une réunion de prière Pour toutes les personnes Qui ont à cœur l'intercession N'hésitez pas à rejoindre ce groupe On se réunit ensemble Et on prie Pour ceux qui ne peuvent pas venir Vous pouvez écrire votre sujet de prière sur un petit carton Le déposer dans les boîtes aux lettres Qui est un peu partout dans l'église Et on prend ces sujets Et on prie pour eux Et il y a plein d'exhaussements aux prières Le jeudi Également, nous nous retrouvons Alors qu'il fait super froid en ce moment Et qu'on a besoin de soleil On manque de vitamines Et bien, nous vous proposons un programme Ce mois-ci Qui s'appelle les Jeudis vitaminés Donc, l'objectif C'est même fatigué Repartez fortifié Et pour cela À travers un temps de louanges Et de l'étude des psaumes Donc, rejoignez-nous le jeudi à 20h Le vendredi Moi, je vous dis Ce vendredi Il va se passer des choses Parce que Les femmes de l'église Et de tout âge Se réunissent Pour une veillée de prière Qui va commencer à 20h Alors, il y aura deux groupes Il y aura les femmes Comme d'habitude À 21h Qui le font plus souvent Mais également les jeunes À partir de Les jeunes filles À partir de 15 ans Donc, à travers le groupe Dynamique Life et la DT Voilà Il y aura une rencontre À partir de 20h Et il y aura Comme oratrice Elisa Valbon Donc, voilà Mesdames Cette soirée Elle est pour vous On est conscient Que ce n'est pas évident Quand on a des enfants De venir à ce genre De réunions C'est pour ça Que l'église a tout prévu Il y aura un service Pour les enfants Le vendredi Soir Dimanche Donc, dimanche prochain À 11h De rencontres pour vous Donc, ça veut dire Que si vous êtes au culte De 11h Et que vous voulez participer Il faudra se déplacer Sur le culte de 9h Ou le culte de 13h Donc, nous vous proposons Un nouveau parcours Qui s'appelle Survol de la Bible Donc, ça sera sur Deux dimanches Et nous étudierons Ensemble Le livre de Matthieu Donc, c'est génial On a vraiment besoin D'approfondir Nos connaissances bibliques Donc, venez À 11h Ça sera à MLK 2 En face Et au même horaire Également Si vous êtes membre Engagé À l'église MLK Et que vous avez à cœur De prendre soin des gens Peut-être que vous le faites déjà Mais nous aimerions créer Une équipe de personnes Qui iront visiter les malades Visiter les personnes Qui ne peuvent pas se déplacer Des fois même Dans des moments de la vie Sans être forcément malade L'arrivée d'un enfant Fait qu'on a besoin D'être visité Donc, si vous êtes À l'église MLK Et que vous avez envie De prendre soin des autres Eh bien, venez À cette réunion d'information Qui aura lieu dimanche Prochain à 11h J'ai presque tout dit Dans les annonces Si ce n'est que Nous aurons toujours Le service de restauration Pour nos bénévoles Les repas sont gratuits Pour toutes les personnes Qui sont de service Ainsi que leur famille Mais nous n'aurons pas De repas à la vente Ce dimanche Voilà C'est uniquement Pour les bénévoles Donc, avant de nous quitter Nous avons encore La possibilité De prendre un chant D'adorer notre Dieu À travers les chants Et nos finances Il y a le point Compte à qui est derrière Vous avez la possibilité De donner par carte bleue Si vous avez besoin De plus d'informations N'hésitez pas à aller voir Les personnes qui sont au fond Et on se tient toujours À votre disposition Si vous avez des questions À très bientôt Bon dimanche Y'a-t-il des personnes Qui ont la victoire Dans le nom de Jésus Ah y'a 5 personnes Y'a-t-il des personnes Qui ont la victoire Dans le nom de Jésus Si on peut se mettre debout Si vous avez deux mains On va faire comme ma soeur Là-bas On va taper les mains On y va Quand j'étais petit On m'a appris un chant Je pense qu'il y a un propos Aujourd'hui On va parler de la victoire Qu'on a maintenant Dans le nom de Jésus Je chante ma joie Je chante ma joie De t'appartenir Je chante ma joie De te servir De vivre avec toi C'est mon plaisir De vivre avec toi C'est mon plaisir Encore une fois Je chante ma joie Je chante ma joie De t'appartenir Je chante ma joie De te servir De vivre avec toi De vivre avec toi C'est mon plaisir de vivre avec toi, c'est mon désir. Victoire, victoire, victoire dans ce nom de Jésus. Victoire, victoire, victoire dans ce nom de Jésus. Tu as triompé de mes ennemis. Ma délivrée. Ma délivrée de tous les objets, en portant la paix et la vérité. Soit le salut et le pardon. Victoire, victoire, victoire en ce nom de Jésus. Victoire, victoire, victoire en ce nom de Jésus. Nous entrons ensemble, le temps fait par vie. Chantons les louanges à notre Dieu. Fait qu'à l'aider. 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 Victoire, victoire en ce nom de Jésus. Victoire, victoire, victoire. Est-ce que tu as la victoire ? Victoire en ce nom de Jésus. Un petit sourire. Victoire, victoire, victoire. Car nous avons la victoire. Victoire en ce nom de Jésus. Ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la délivrance. Merci Seigneur. Pour la joie du salut. Merci Seigneur. Et pour le pardon Seigneur. Merci Seigneur. Tu as bénis mes enfants. Merci Seigneur. Tu es ma sauver de la mort. Merci Seigneur. Comment ne pas T'adorer ? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur… Tout le monde poussez les cris de louange au Seigneur, poussez les cris de louange au Seigneur, écoutez ça, maintenant ici que quelqu'un qui a la joie de Dieu en lui, qui est notre force, est-ce qu'on peut sauter sur place, attention, un, deux, attention, tout le monde saute, tout le monde saute, tout le monde saute, tout le monde saute, tout le monde saute. Tout le monde saute, 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 Trèsdisantлект gris de louange au Seigneur, trèsvitwindillah, trèsvitwind Twit module, donc écoutez-moi construire, touquera de louange au Seigneur, de louange au Seigneur Ensemble ! Victoire ! Une fois on fait ça ! Victoire en ton nom, Jésus Victoire ! Victoire ! Victoire ! Encore ! Tout le monde sait ! Victoire ! Victoire ! Victoire en ton nom, Jésus Victoire ! Victoire ! Victoire en ton nom, Jésus Merci, Seigneur ! 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 Pour ma famille ! Merci, Seigneur ! Pour mes finances ! Merci, Seigneur ! Pour M&K ! Merci, Seigneur ! Pour ma famille ! Merci, Seigneur ! Pour mon quartier ! Merci, Seigneur ! Ce que tu me dones ! Merci, Seigneur ! Tu me pardones ! Oh ! Tu me pardones ! Tu m'aimes pas d'oeufs Vous serez qui les louanges au Seigneur Que Dieu vous bénisse Nous vous aimons, que Dieu vous bénisse Bon dimanche Victoire 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 En ton nom Que Dieu vous bénisse, on vous aime Chers amis, j'espère que ce message vous a fait du bien Et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo Vous avez décidé de vous approcher de lui N'hésitez pas à aller plus loin En tout cas si vous passez en région parisienne Vous êtes le bienvenu ici à MLK A l'un de nos 5 cultes Si vous désirez Nous suivre sur EgliseMLK.fr Vous aurez accès à tous nos messages Également sur la chaîne Youtube Ou encore sur Facebook Vous êtes le bienvenu à chaque fois C'est un plaisir de vous recevoir A très bientôt j'espère Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501